C'est ça, on l'a vu à Rince Crème, c'était génial. Puis le lendemain, on a reçu un mail comme quoi qu'il y avait la COVID, là, tabarnak. J'ai essayé d'y tuer, ça n'a pas marché. Non, parce que Juncha, moi, si tu sais, elle vous écoute en allant se coucher le soir. Elle écoute Rince Crème, elle est après virée dingue, vous êtes en train de la briser. J'ai essayé de vous tuer tous les trois, ça n'a pas marché. Lequel tu voulais tuer le plus? Un gay. Toi, tu n'aimes pas les gays. Non, mais vu que c'est comme accidentel, j'étais comme juste une belle opportunité de pouvoir enfin tuer un gay. On n'a plus le droit de tuer ça, ce monde-là. Fait que, comme, moi, ça y est. Non, mais merci d'avoir demandé que je sois là, ça m'a touché, pour vrai. Ben, de rien. Non, mais c'est sincère, je ne demande pas ça à grand monde, mais toi... En plus, tu sais, c'est ça que je sais comment tu dois te sentir, parce que toi, on le sait, il y a bien du monde qui ne t'aime pas. Ça me rassure en tabarnak. Quand tu apprends que Marc-André respecte ce que tu fais, Tout le monde est comme... Ah, ouais? Ah, ben, merci. Non, mais c'est pas que j'haïs, mais j'aime pas. Tu sais, clairement, moi, quelqu'un qui fait de l'humour pendant sept ans, puis ça lève pas... Ouais, mais dire, j'aime pas en disant « je l'anaillerais dans une bolle de même », tu sais, c'est plus « ça frisse, ça haine », on dirait. Oui, mais quand je noie, j'en parle pas. C'est pas tant connu, mais non, il y a tellement de monde qui ne font pas rire que je suis content que tu me fasses rire. Ah, ben, merci. Ben, moi, je suis bien plus content. T'as apparné que ça me rassure. C'est comme ton épisode spécial Fierté, d'ailleurs, en ce moment-là, Chris. Il y a pas eu de parade, mais Mike, il est là pour nous autres. Une drague, un gay pis une lesbienne. Let's go, est-ce qu'on fête ça. On fête ça.